Voilà, qu'est-ce que va m'apporter la visite de l'évêque ? Je voudrais me reposer la question dimanche soir, disons. L'attente et l'espérance, d'abord, ce que je constate, c'est qu'il y a eu une réflexion, une rencontre avec les personnes pour préparer, dans les différents coins du doyenné, les différents groupes, chaque fois des gens, des petites équipes qui se mettent en place, ou qui existaient, mais qui préparent sa visite, qui sont heureuses de le rencontrer. On vient d'avoir cette conférence où plusieurs personnes m'ont dit « Ah, mais c'est vraiment intéressant, une parole intéressante. » Il a été accueilli déjà à Téléservice, où on sent le président Téléservice me disait « Mais quelle parole ? » Donc, il a écouté tous les différents intervenants, les différentes personnes qui jouent un rôle à Téléservice, et puis un message sur leur rôle, leur action. Voilà, donc j'attends la parole d'un évêque au fur et à mesure de ses rencontres, et puis alors, peut-être qu'il découvre nos réalités, avec toute la complexité, notamment du centre-ville, qui est une réalité très particulière. Il a dit la plus grosse ville du diocèse après Liège, mais avec toutes nos réalités, beaucoup d'églises par rapport à une communauté qui n'est plus là en centre-ville, donc il faut gérer, il faut apporter des décisions, mais qui ne sont pas faciles à prendre. Voilà.